... Être automobiliste, c'était d'abord avoir été un piéton motorisé, un piéton mécanisé, c'est d'abord avoir été cycliste. Parce que la plupart des grands noms d'automobiles au début du siècle étaient des noms d'anciens cyclistes. Que ce soit Fernand Charon, que ce soit les frères Farman, que ce soit un autre titre, mon oncle Henri Lost, mon père Ernest Lost, qui tous avaient été des cyclistes et qui avaient eu un certain nom sur les vélodromes dans les années 1990-1995. Et tout naturellement, ils sont passés de la bicyclette, du pédalage, au pédale, à l'autre pédale, à la pédale d'accélérateur, de frein et d'embrayage. C'est en 1927 que Paul Rousseau, journaliste sportif très connu dans la presse cycliste, fonde l'Argus. L'automobile n'en est qu'à ses débuts, mais le journal est bien décidé à accompagner ce marché prometteur. L'hebdomadaire cible aussi bien les professionnels que les consommateurs, qu'il défend avec acharnement, en particulier vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le but de populariser ce nouveau moyen de transport. En 1945, le gouvernement utilise la cote Argus pour indemniser les propriétaires de voitures réquisitionnées pendant la guerre. À partir des années 1950, l'expansion économique favorise le marché. Et dans les années 1960, l'automobile devient un bien de consommation courante. L'Argus augmente sa diffusion et devient la référence en matière de cote et d'actualité. La ligne éditoriale du journal, désormais dirigée par Jacques Lost, est large. Des articles très variés abordent aussi bien l'innovation technologique que les équipements, les salons ou l'évolution des métiers, en passant par la circulation routière ou les véhicules agricoles et industriels. Au cours des années 1970, malgré le premier choc pétrolier et l'augmentation du prix de l'essence, le succès ne se dément pas. L'Argus aborde des sujets comme l'aéronautique, les caravanes, puis les deux-roues et les camping-cars. Dans les années 1980, le marché parvient à maturité et le groupe inaugure son service télématique en 1985, surfant ainsi sur la vague du Minitel. En 1997, le premier site web est créé. Aujourd'hui, le groupe, qui est resté une entreprise familiale, a complètement parachevé sa mutation numérique. De nouveaux produits apparaissent, comme des outils d'aide à la vente pour les concessionnaires, disponibles sur tablettes ou smartphones. sans que le journal ne perde en influence. Les offres digitales, à la pointe de la technologie, ont transformé l'éditeur de presse en partenaire incontournable des acteurs du monde de l'automobile. À 90 ans, le groupe n'a jamais été aussi jeune. Les offres Techniques Sous-titrage FR ?